En 2024, je ne ferai plus partie de la Sébré-Vinois. Je change de club pour rejoindre une structure nationale. Mais avant de parler de 2024, revenons sur 2023 et ce qui s'est passé, afin de mieux comprendre la suite. Tout d'abord, ça a été une grosse année avec 44 compétitions réalisées, dont 37 FFC. Et 7 événements tels l'étape du Tour. La bicycletta. Ou les 24h Paul Ricard. Sur les courses FFC, j'en ressors avec 17 top 15, 6 top 5, dont 3 podiums, et après 5 ans sans victoire, j'ai gagné une course, et non des moindres, le championnat régional. Allez Quentin ! Allez ! Ouais ! Bon, même si je n'ai pas réussi à regagner après mon titre et que ça me laisse un petit sentiment d'inachevé, je peux quand même dire que 2023, c'était ma plus belle saison. D'ailleurs, pour parler de tout ça, on va rejoindre Lilian, mon coach cette année, il en parlera mieux que moi. Et voilà, je suis avec Lilian, mon entraîneur de cette année, il va pouvoir un petit peu débriefer comment ça s'est passé, parce que tu en parleras mieux que moi. Comme vous l'avez pu le voir, Quentin a quand même réalisé quelques podiums cette année. Pas toujours chanceux, mais voilà, il y a quand même quelques podiums de réalisé, notamment un titre, le titre le plus convoité à ton niveau, donc le titre de champion régional, c'est pas rien. Il y en a beaucoup qui courent après ce titre-là dans la saison. Ce qu'il faut se dire, c'est que c'est quand même le plus beau, celui qu'il fallait avoir. Depuis ce titre-là, c'est vrai que c'est un peu compliqué, c'était un peu compliqué de confirmer. Ce qui n'est pas simple du tout, on le sait tous, quand on a un maillot de champion régional, c'est très difficile, on ne peut plus courir de la même manière. Il y a beaucoup d'adversaires qui sont sur notre dos, qui nous surveillent, donc voilà, il faut vraiment être plus fort. Mais il y a quand même de belles courses aussi réalisées. En termes de données pures, c'est ça aussi qui est important, je pense. C'est que Quentin a quand même eu une évolution de plus de 80 watts à PMA, donc c'est quand même énorme. Souvent, on dit que quand on a une évolution de 60 watts à PMA sur une année, c'est déjà assez énorme. Donc là, on peut voir que c'est quand même une très belle évolution. Après, autour de ça, il y a tout ce qui sont les valeurs de seuil, d'endurance aussi, qui ont été totalement explosées, qui, je pense, ont joué un grand rôle. Je suis passé de m'entraîner au pif à m'entraîner un peu plus sérieusement, un peu plus cadré, et avoir ne serait-ce que des intensités. Je faisais bien avant, donc forcément, ça ne pouvait qu'aider. Comment je pourrais faire pour passer un step encore supérieur ? Parce que l'année prochaine, je vais passer en Open 1. Bien sûr. Donc, la catégorie au-dessus. Et en plus, je ne te l'ai pas encore dit, mais je vais être dans une DN. Ok, félicitations. Et du coup, je vais faire quelques courses élite. Enfin bref, le niveau va être forcément plus haut. Qu'est-ce qu'on pourra mettre en place, comparé à cette année, pour passer un step et ce qui est performé au-dessus ? Ce qu'il faut savoir, c'est que la préparation hivernale va être d'autant plus importante. Encore une fois, comme tu me le dis là, effectivement, je ne savais pas que tu rentres en DN. Donc, je te félicite encore une fois. Ça, c'est cool. C'était quand même des objectifs aussi. C'est ça. Donc, félicitations. Je crois qu'on a parlé avant même le début de l'année, je crois. Oui, c'est vrai. Mais voilà, la préparation va être aussi différente dans le sens où on va avoir encore une base d'endurance qui va être encore plus importante parce que les courses vont être encore plus endurantes. Ça va être un autre niveau aussi. Les intervalles training, les séances d'intensité vont être un peu plus dures, un peu plus longues aussi. Mais voilà, avec le step que tu as passé déjà cette année finalement, on a une bonne base de travail et on a une base aussi en termes d'évolution. C'est-à-dire que moi, je sais la charme un peu que tu as pu engendrer cette année et on va pouvoir partir de cette base-là pour pouvoir évoluer. Il y a une certaine charge à ne pas dépasser. Et donc, voilà, nous, on va travailler avec cette base-là et puis ensemble, je pense qu'on va pouvoir... On a vraiment des belles perspectives d'évolution en tout cas sur l'année. Bon, pour mieux comprendre le niveau que représente une structure nationale, reprenons les différentes catégories qui existent dans le cyclisme amateur. Tout d'abord, il y a les catégories jeunes. Mais ça, ça ne nous concerne pas. À partir de 18 ans, les catégories, ça se fait par niveau. Dans un premier temps, il y a la catégorie d'entrée Access, avec Access 4, 3, 2 et 1. Et ensuite, au fur et à mesure qu'on marque des points, on monte de catégorie jusqu'à atteindre la catégorie Open. Et il y a les Open 3, puis les 2, ma catégorie la dernière, et les Open 1. Et ensuite, il y a une sorte de sous-catégorie juste au-dessus, les Élites. Mais pour faire simple, les Élites, c'est tout simplement les meilleurs Open 1. Et pour participer à une course FFC, il faut être licencié dans un club. Moi, par exemple, ça fait 15 ans que je suis à l'Assez-Brévinois. Mais au plus haut niveau amateur, il existe des structures de division nationales. Les N3, N2, N1. En gros, dans ces équipes-là, il n'y a que des Open 1 et des Élites. La différence avec les clubs normaux, c'est que ces structures nationales sont invitées à participer à des grosses courses Élites. Et il existe des Coupes de France. Il y a des Coupes de France pour les N3, d'autres pour les N2 et celles pour les N1. En bref, les structures nationales, ça permet d'accéder aux plus belles courses du calendrier amateur. Voilà pour les grandes lignes. Et moi, comme vous l'avez compris, je vais rejoindre une toute nouvelle structure, tout fraîchement labellisée N3, la Team de Sèvres. Et pour faire partie de cette structure nationale Team des Deux Sèvres, il faut que je sois dans un club dans le département des Deux Sèvres. C'est pour ça que l'année prochaine, je vais rejoindre le club de Bressures et intégrer la structure nationale Team de Sèvres. En gros, j'aurai deux maillots. Sur la plupart des cours, je courrai avec le maillot de la structure nationale. Et quand je ne serai pas sélectionné pour des courses normales, j'irai faire des courses locales en Open 1 avec le maillot de Bressures. Car oui, en 2023, j'ai marqué beaucoup de points. Je suis donc monté de catégorie de Open 2 à Open 1. Du coup, pendant la période de mutation, il y a quelques clubs qui m'ont contacté, quelques structures nationales aussi. Et pour le coup, c'est le projet de la Team de Sèvres qui m'a séduit. Mais qui dit rouler au niveau au-dessus, ça implique plus de contraintes et de responsabilités. Effectivement, la Team compte sur moi, donc je souhaite leur prouver qu'ils ont fait le bon choix à mon recrutant. Pour ça, il va falloir être sérieux dans les entraînements, mais aussi avec les à côté. Que ce soit au niveau diététique, où mon poids sera d'autant plus important si je veux pouvoir suivre sur des courses plus vallonnées, voire montagneuses. Ou sur le renforcement musculaire qui pourrait me permettre de passer un cap en 2024. Jusqu'à aujourd'hui, je ne faisais rien de tout ça et je pense que c'est un bon axe de progression. L'année prochaine, je vais faire quand même pas mal de belles courses. Je vais aussi faire des courses normales en Open 1 à côté, des courses locales. D'après toi, qu'est-ce que je pourrais viser si on arrive à faire les entraînements comme on aimerait ? Dans un premier temps, ce qu'il faut savoir, c'est que ça va être aussi un apprentissage. Ça va être un apprentissage pour toi parce que courir à ce niveau-là, ce n'est pas donné à tout le monde déjà. Et puis, ça va être nouveau. La course en équipe également. Parce que quand on arrive dans le milieu de courir en national, la course en équipe, c'est vraiment hyper important. Je ne sais pas du tout. C'est ça et c'est comme ça que tu peux possiblement aller chercher aussi différents résultats ou autres. Donc vraiment, je pense dans un premier temps, le maître mot, ça va être le mot apprentissage. Et je pense que tu as quand même possibilité de pouvoir aller chercher quelques places, que ce soit sur des sprints massifs où tu peux courir placer. Mais sinon, comme je pense que tu le sais aussi, là où tu as le plus de chance, c'est sûrement en sprint en petit comité. Donc voilà, essayer d'être acteur des courses comme cette année, tu l'as fait. Et puis, pouvoir aller chercher une place sûrement en sprint, en petit comité en tout cas. Entre un top 10 et la victoire, il y a vraiment un gaffe. Faire un top 10, c'est accessible, on va dire, quand tu t'entraînes. C'est ça. Gagner, il ne faut pas être juste le plus fort, il y a tout plein de trucs à côté. Comme Stanné aussi, il y a une espèce stratégique qui joue énormément, encore plus à ce niveau-là. C'est ça. Ça ne va pas être simple. Mais honnêtement, je pense qu'il y a de belles choses à faire et tu peux te surprendre en tout cas. Évidemment, on aura l'occasion d'en reparler dans de prochaines vidéos avant le début de la saison 2024. Que ce soit pour vous montrer mon nouveau maillot, le planning de course, ainsi que mes nouveaux coéquipiers, ou même pour vous amener avec moi dans nos stages de préparation. Et en 2024, je vais être très bien accompagné, que ce soit avec ma team ou mes sponsors personnels. Là aussi, il va y avoir des changements. Pour les roues, je continue avec Legend Wheels. Ça va faire plus de 4 ans que je roule avec leurs roues et j'en suis plus que satisfait. Pour les équipements, je reste chez chef de file, on ne change pas les choses qui marchent. Ensuite, je serai accompagné au niveau du casque et des chaussures par Giro. Et je suis super fier de travailler avec une marque aussi qualitative que Giro. guidé grâce à leur GPS. Et pour finir, l'année prochaine, je serai partenaire de materielvélo.com. Des magasins partout en France et un site web regroupant tout ce dont vous avez besoin pour faire du vélo. Mais ça, on en reparle dans une prochaine vidéo. Parce qu'avec Materiel Vélo, on vous réserve de belles surprises, dont un nouveau vélo. Et là, pour le coup, j'ai vraiment hâte de vous montrer. 2024 nous réserve donc plein de surprises. Et même s'il y a une partie de moi qui est un peu inquiet pour performer à un tel niveau, je pense que j'en suis capable. Je serai soutenu par ma team, ma copine, ma famille et vous. Vous êtes des milliers à regarder mes vidéos, à m'écrire des commentaires et à me pousser vers le haut. C'est une véritable force. Je ferai donc tout mon possible pour être à la hauteur de vos attentes. Je quitte par conséquent l'Assez Brévinois. Mon club de cœur, j'y ai été depuis mes 11 ans, ça fait 15 ans. J'ai beaucoup hésité à me quitter Saint-Brévin, mais des fois, il faut saisir les occasions. Je suis encore jeune, j'ai du temps, je suis motivé. Je pense que c'était le bon moment pour dire au revoir à mon club de cœur. Et l'Assez Brévinois et moi, ça a été quand même beaucoup de beaux résultats. Je n'ai plus les stats de Benjamin et Minim, mais si on prend de 2013, donc en cadet, jusqu'en 2023, en 10 ans, c'est quand même 364 courses, 166 top 15, dont 112 top 10, 63 top 5, et 29 podiums, dont 10 victoires. Et je parle seulement de la route, je ne prends pas en compte le cyclocross. Je quitte donc Saint-Brévin avec plein de souvenirs et d'émotions pour une autre histoire qui, je l'espère, sera tout aussi belle.